Bonjour tout le monde, bienvenue au Musée d'art de Joliet pour l'événement de clôture de notre projet RACONTEUR. J'invite Ariane. Bienvenue à tous, merci de soutenir les jeunes en venant à cette exposition. Je ne sais pas si vous saviez, mais ça nous touche de savoir que vous prenez votre temps précieux pour venir voir notre talent. Je voudrais aussi remercier le Musée qui a accepté de nous laisser présenter la créativité du groupe. Je vous souhaite une bonne visite et merci encore pour cette belle chance. Qu'est-ce que c'est RACONTEUR? C'est un magnifique projet qui existe au Carrefour Jeunesse-Emploi depuis déjà quelques années grâce à une mesure financière qui provient du ministère de l'Éducation via le Centre multiservices des Samar. Le Centre multiservices est un partenaire financier depuis déjà quelques années pour la mise en place de notre beau projet. Mais qu'est-ce que RACONTEUR, qui est de mieux placé que l'interveneur du projet, Roxane Barry-Lahaye, pour nous expliquer ce qui a été fait au cours des 17 dernières semaines? RACONTEUR, cette année, ça a été plus de 20 jeunes qui ont participé à différents ateliers et au total une douzaine d'artistes aussi qui ont gravité autour de tout ça. RACONTEUR, bien en fait, l'objectif principal, c'est d'augmenter le niveau de littératie de la MRC de Montcalm. Donc, nous, pour y parvenir, on a décidé d'utiliser l'art. Donc, au total, on a fait 15 périodes artistiques, 16 ateliers de création de BD. On a visité aussi notre beau musée ici à Joliette pour aller voir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se fait dans le monde de l'art pour inspirer peut-être nos jeunes. Et bien évidemment, tout ça, ce serait impossible sans la générosité des artistes qui ont participé avec nous à travers ces différentes semaines-là. Aussi, au musée, je remercie Marie-Pierre d'avoir participé avec nous dans les 16 ateliers, dans la visite du musée. Ça a été vraiment un parcours super intéressant pour nous et pour les participants. Un projet comme RACONTEUR, c'est super important dans le parcours de nos jeunes. En fait, ils peuvent y développer une passion pour l'art, mais aussi travailler plusieurs compétences qui sont nécessaires à leur parcours, leur réinsertion socio-professionnelle. En fait, aujourd'hui, j'ai des participants qui ne sont pas avec nous parce qu'ils ont trouvé un emploi, qui sont en intégration ou qui sont à l'école. Donc, on en a quelques-uns. On en a neuf plus précisément qui sont ici avec nous, mais sur un total de 20, donc d'autres qui n'ont pas pu être présents, malheureusement. Donc, voilà. J'aimerais peut-être remercier plus précisément mes collègues Pascal, Mélanie, qui m'ont beaucoup aidé dans la création, dans l'animation, dans la création, dans le balado. J'aimerais remercier Kevin pour le balado, Frédéric, que je ne vois plus qui est derrière, qui ont été très essentiels dans la mise en place de tout ça. En fait, pour en parler plus précisément, le balado, c'est six épisodes qui sont sortis aujourd'hui même. Donc, je vous invite à scanner le code QR qui va vous amener sur YouTube, dans lequel il y a six épisodes. Donc, c'est six artistes, en fait, cinq artistes qui ont accepté de participer, de venir parler un peu de qui ils sont, c'est quoi leur art. Puis, bien, moi, j'étais la principale intervieweur, si je peux me permettre, mais j'avais aussi des participants qui l'ont fait avec moi. Donc, vous pourrez voir la participation des jeunes qui animaient, qui co-animaient avec moi. Puis, le sixième épisode, bien, c'est un épisode que j'appellerais « Funky-dou ». Donc, il y a des petites questions plus loufoques à l'intérieur que vous pourrez aller voir. Donc, voilà, c'est le balado qui est disponible dès maintenant. Puis, on a aussi, en plus de tous nos œuvres, un livre, une BD qui a été créée en collaboration, comme je le disais, avec le musée. Donc, encore une fois, bien, c'est des participants qui ont créé leurs propres histoires qui se retrouvent à l'intérieur. J'invite Marie-Pierre Collin, chargée de projet à l'action culturelle au Musée d'art de Joliette et partenaire très, très précieuse du projet. Pendant 16 semaines riches en créativité, nous avons plongé dans l'univers, dans les univers uniques de nos participants et de nos participantes. On a partagé des idées, découvert certains artistes et ensemble, nous avons donné vie à des histoires variées aux couleurs de chacun et chacune. Aujourd'hui, je suis honorée de présenter le fruit de leur travail. Chacune de ces pages est le reflet de l'imaginaire de jeunes talentueux qui ont parfois dû sortir de leur zone de confort. Vous pouvez approuver, je crois, mais on a pu créer une bande dessinée et c'est plus complexe que ce qu'on peut penser. Je ne sais pas c'était quoi votre idée au départ et comment vous avez trouvé le processus, mais c'est plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Mais le défi a été relevé avec Brio. Donc, bravo à tous les participants et les participantes. J'espère sincèrement que vous serez aussi enthousiasmés que moi par ce collectif que nous avons le privilège de vous présenter. Merci au CGE de mon calme, tout particulièrement à Roxane. Merci beaucoup, Roxane, de nous avoir permis de réaliser ce beau projet. Donc, merci. On est maintenant à la portion témoignage. J'inviterais tout d'abord l'une des artistes qui est avec nous depuis déjà quelques années, Mme Karine Génédry. Vous avez tellement de talent. Vous m'avez tellement éblouie. Vous m'avez emmenée à des endroits que vraiment, je n'aurais même pas pensé. Donc, c'est super intéressant d'être avec vous. J'adore ça. Merci vraiment au CGE, parce que vraiment, j'adore ces projets-là. Je viens du milieu scolaire aussi. Donc, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, de partager ma passion. Puis, merci de pouvoir me permettre ça. Bien, j'allais parler plus de l'art, dans le fond, parce que pour moi, l'art, c'est vraiment un puissant moyen de travailler, de travailler certaines compétences. Je l'ai toujours cru. Puis, ça apporte beaucoup de satisfaction. Ça apporte beaucoup de, comme j'ai dit, de développer des nouvelles capacités, de la confiance. Puis, chaque création nous rappelle aussi que chacun de nous, bien, on est tous différents. On a tous quelque chose d'unique à apporter au monde. J'ai d'ailleurs été témoin de belles réalisations et découvertes à travers les quelques ateliers que j'ai eu la chance d'avoir avec vous. Et puis, bien, j'espère sincèrement que ce beau projet pourra perdurer dans le temps pour permettre à d'autres jeunes aussi de vivre ces expériences-là créatives et uniques. Ça fait que, bien, longue vie à racontant. Merci. Alors, on poursuit dans la section des témoignages. Et j'inviterai maintenant Jenny à se joindre à moi. Je ne pensais pas vraiment aimer l'art parce que moi, puis l'art, ça faisait deux. Puis, je n'étais pas très convaincue d'aimer ça. Mais plus que je faisais des arts, plus que je trouvais que ça venait me chercher. Puis, j'ai pu m'exprimer sur beaucoup d'œuvres que vous pouvez voir. J'ai eu plus confiance en moi maintenant grâce à RACONTERA. Puis, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que la persévérance est la clé du succès. Je cèderai maintenant la parole à notre partenaire financier, Mme Diane Vallée, directrice générale du Centre Médicte-Service des Samars. C'est le regroupement de tous les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes où on scolarise, dans le fond, les jeunes adultes ou les adultes qui décident de retourner aux études pour pouvoir s'orienter vers le collégial ou faire un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles. Donc, en fait, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire à quel point vous avez toute cette passion, toute cette créativité en vous. Et c'est très inspirant de voir ça. Donc, je vous dis bravo et je vous lève mon chapeau. Félicitations à tout le monde. Alors, Ariane, merci d'avoir accepté finalement de faire le mot d'ouverture avec nous. Avec plaisir. Puis, bon succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada